Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, enfin ! Je ne pouvais plus monter mes vidéos, c'était absolument horrible. Si vous avez cette vidéo un jour, ça veut dire que j'ai quand même réussi à sauver les meubles. Bref, aujourd'hui, on va se maquiller avec des nouveautés que j'ai reçues ces dernières semaines. Du coup, vous avez du Kat Von D, du Morphe en collaboration avec Jeffree Star, il y a du Herborian, du Kiko, bref, il y a plein de marques et je vais aujourd'hui me maquiller avec toutes ces nouveautés. On va voir ce que ça donne, si ça vaut le coup, etc. Bref, let's go ! J'ai dégagé mon visage et je vais commencer par appliquer cette nouveauté de chez Herborian, c'est la CC Dool Correct à la Santella Asiatica, perfecteur automatique, booster d'éclats, teint unifié. Herborian, en général, moi j'aime bien leurs produits, c'est à base de Santella Asiatica, à base aussi de réglisse. Ça permet apparemment d'illuminer les teintes ternes, puisque c'est une crème qui a des pigments violets à l'intérieur et du coup, ça va permettre de neutraliser les sous-tons jaunes. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Ce produit-là, on peut l'appliquer seul ou alors en base de maquillage. Après, c'est vraiment selon vos habitudes, selon ce que vous avez envie de faire. Je l'applique à l'éponge, mais j'aurais peut-être pu très bien aussi l'appliquer avec mes doigts. Et pour la petite information aussi, sachez qu'il y a une version qui existe pour corriger les rougeurs. La crème contient des pigments verts pour neutraliser les rougeurs. Si ça marche bien, c'est vrai que c'est le genre de produit que je peux utiliser quand je n'ai pas trop envie de me maquiller, que je n'ai vraiment pas envie de mettre de fond de teint et tout, mais que j'ai quand même envie d'avoir bonne ligne. Ça m'a unifié le teint, clairement. Là, je le vois très très bien. Ça m'a quand même aussi permis de lisser un petit peu le grain de peau. Ça m'a quand même donné un coup d'éclat. On voit quand même bien la différence de l'avant et après. Après, je vais me maquiller de toute façon, comme d'habitude. Je vous mettrai en barre d'infos si jamais j'ai des retours supplémentaires à vous faire. J'aime bien le résultat pour l'instant. La deuxième nouveauté que je vais tester, ça va être ce fond de teint de chez Kat Von D. Là, moi, j'ai la teinte Medium 30. C'est un fond de teint avec un très joli packaging. C'est le True Portrait. Fond de teint léger, couvrance moyenne. Disponible en 40 teintes. C'est un produit vegan. Ils disent que c'est idéal pour les peaux normales à grasse. Agitez bien le flacon pour que la formule soit homogène. Pressez le flacon pour libérer une petite dose et appliquez ensuite le fond de teint avec les doigts. Et ils disent qu'une seule goutte suffit pour tout le visage. Donc, ça m'a beaucoup interpellée parce qu'une seule goutte, ça me paraît quand même pour tout le visage, très peu. Appliquer le fond de teint avec les doigts. Moi, c'est vrai que je n'aime pas appliquer mon fond de teint avec les mains, en fait. Je vais appliquer une goutte déjà. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est très liquide. Après, je sais que l'éponge, ça a tendance aussi à absorber du produit. Donc forcément, une goutte, ça ne va pas suffire. Mais bon, ça ne suffit même pas du tout. Je vais en appliquer plus qu'une goutte. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, écoutez, il a un fini mat. Ça, je le vois bien. Donc, je pense clairement que pour les personnes qui ont tendance à avoir des zones de sécheresse, ce ne sera pas votre ami. Parce que je pense qu'il marque absolument toutes les zones de sécheresse. Ça se voit là au niveau des ailes du nez et tout. Il sèche vraiment. Pour les peaux grasses, ça peut être très cool. La couvrance est modulable selon combien vous en appliquez. Voilà, eux, ils vous conseillent d'en appliquer qu'une goutte. Moi, j'en ai appliqué beaucoup plus qu'une goutte. Et je trouve que c'est vraiment modulable. Les fonds de teintes très liquides qui ont un rendu mat, qui se fondent bien à la peau, ça, j'aime bien. Donc, écoutez, on verra plus tard. Là, je vais utiliser mon correcteur de chez Nabla. Voilà, ce n'est pas une nouveauté, mais je n'ai pas de nouveau correcteur. Le correcteur qui m'a suivi tout l'été. Alors oui, j'en applique un peu au niveau des ailes du nez parce que comme je vous dis, j'ai toujours un petit peu des rougeurs à ce niveau-là. Et j'aime bien appliquer un peu de correcteur, du coup. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous ne m'avez pas oublié depuis tout ce temps, puisque oui, ça fait, je pense, deux semaines que je n'ai plus posté de vidéos. Et ne croyez pas que ça ne me manquait pas. Voilà. Mais bon, voilà, mon envie a fait des siennes. J'ai vraiment eu la poisse ces derniers temps. C'est un truc de fou. Mais bon, voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir la poisse. On s'adapte. On attend que ça passe. Puis voilà, pas le choix. Bon, maintenant, je vais commencer à utiliser des pinceaux de la collection Morphe avec Jeffree Star. Là, il y a sept pinceaux teints. Et il y a une trousse vernis rose, comme ça. Les pinceaux sont très beaux. Si vous aimez le rose, vous allez être contents. Et c'est un kit qui coûte 54 euros au lieu de 98, apparemment, euros de valeur initiale. Je vais d'abord appliquer, du coup, ma poudre de chez By Terry. C'est la poudre Hyaluronic Hydra Powder, mais teintée. Voilà, il y a une version déjà de base translucide. Et on a aussi la version teintée que j'ai reçue il y a quelques temps, que j'ai direct testée et que j'adore, parce que j'adore cette poudre. Elle est très fine. Elle est très, très bien. Elle affine vraiment le grain de peau. Elle matifie bien. Franchement, c'est une poudre que j'adore. Donc là, j'utilise ce petit pinceau du kit pour poudrer le dessous des yeux et les zones, on va dire, un peu précises. Et ensuite, je vais poudrer le reste à la houppette. Je vais poudrer légèrement, parce que clairement, le fond de teint est quand même déjà vraiment bien mat. Et en plus de ça, comme je vous dis, celle-ci, elle floute vraiment bien les pores et tout. Donc voilà, ça me permet vraiment d'avoir un résultat quand même très, très cool. Je vais appliquer mon bronzer de chez Physicians Formula. La marque Physicians Formula est disponible sur Filunique depuis peu. Donc ça, c'est trop cool. Et là, j'utilise le bronzer Senkist Bronzer. C'est le Murumuru Butter Bronzer. Je vais l'appliquer avec ce pinceau. On va essayer. Et ce bronzer est très sympa. Franchement, il sent super bon. Je vais utiliser ce pinceau-là pour estomper un petit peu. Je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas un plus gros pinceau. Genre vraiment un pinceau... Tu sais, le gros pinceau poudre, quoi. On va utiliser un blush de chez Kiko. C'est la collection actuelle qui s'appelle la collection Pop Revolution. Il y a un embout mousse, en fait. Et là, vous avez le produit de ce côté-là. En fait, il y a une espèce de ressort à l'intérieur, là où il y a le produit. L'embout mousse s'est plongé dans le produit. Et du coup, on a du produit sur cet embout qu'on va directement appliquer sur les pommettes, comme ça. Donc, je l'ai trouvé ça très drôle. Et on va voir si c'est sympa à utiliser. Il y a juste à tapoter. Franchement, c'est quand même assez intense. Mais c'est plutôt sympa. J'aime bien. Ils font toujours des choix d'original, des petites idées comme ça, pour faire un petit peu la différence et tout sur les collections. Donc, je trouve ça très, très cool. Et après, voilà, je restompe un peu au doigt. Moi, j'ai la teinte 0,1, pardon. Ce que je trouve bien dans le kit de chez Jeffree Star... Ah, il y a les numéros des pinceaux, je n'avais pas vu. Là, je vais utiliser le JS7, qui est en fait le pinceau à sourcils, puisqu'il y a d'un côté un goupillon et de l'autre côté un embout biseauté. Donc là, je vais juste coiffer mes sourcils. Et ensuite, je vais aller les faire hors caméra, puisque je n'ai pas de nouveautés à vous montrer. Mais en tout cas, le goupillon, il est cool. C'est un goupillon, quoi. Sauf que là, il est rose. Attendez, ça peut faire la différence quand même. Maintenant, je vais dans un premier temps fixer déjà ce que j'ai déjà fait au niveau du teint, avec la brume Morphe avec Jeffree Star. C'est la même brume que la Basique, sauf que celle-ci coûte 20 euros et l'autre coûte 17 euros. Voilà, il y a la même contenance et tout, donc c'est un petit peu étonnant. La seule chose qui la différencie, c'est qu'elle est rose et qu'elle sent la fraise, apparemment. Ok, pour moi, ça sent la fraise Tagada. Là, comme ça, je vous dirais que ça ne sert pas forcément à grand-chose d'acheter celle-ci. Il vaut mieux acheter la Basique 3 euros de plus juste pour une odeur de fraise. Je ne trouve pas franchement que ça vaille le coup plus que ça. Bon, maintenant, je vais appliquer ma base à paupières de chez Morphe. C'est la Basique, celle que je connais déjà. Et ensuite, je vais utiliser la palette. Elle est comme ça. Je l'ai swatchée comme ça avec le doigt et franchement, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Je trouve qu'il y a de bonnes couleurs de transition, notamment dans les tons rosés, dans les tons pêche et tout. Je trouve ça super cool. Vous avez des fards irisés, des fards satinés, des fards mat, beaucoup de fards mat. Et vous avez un fard carrément pailleté. C'est clairement des paillettes. Vous avez quand même pas mal de choix. On peut faire beaucoup de choses avec. Et je vais utiliser aussi le kit de pinceau pour les yeux qui contient une trousse ainsi que 10 pinceaux, je crois. Ce kit est à un prix de 47 euros. 47 euros pour 10 pinceaux, je trouve ça vraiment raisonnable, franchement. On a encore une fois un pinceau biseauté avec un goupillon. On a des pinceaux estompeurs, pinceaux liner, des pinceaux plats, enfin bref, pinceaux boules aussi. Donc écoutez, je pense qu'on a de quoi faire pour que je n'utilise que ça. Donc je vais prendre ce pinceau-là estompeur, c'est le JS8. Et je vais commencer par appliquer cette couleur rose claire. On va voir un peu ce que ça donne. Alors ce qui différencie cette palette des autres de chez Morphe, c'est que là, on a un miroir. Alors que d'habitude chez Morphe, c'est rare qu'il y ait des miroirs dans les palettes. Donc ça, c'est plutôt cool. Elle est au prix de 39 euros pour 30 phares. Je vais l'appliquer vraiment en phare de transition. Ça va être la première étape de mon dégradé. J'ai une palette de chez Jeffree Star et j'ai plusieurs palettes de chez Morphe. Et pour moi, pour l'instant, la texture des phares et tout, c'est plus celle de chez Morphe que chez Jeffree Star. Bon, en même temps, c'est une collaboration de Morphe avec Jeffree Star et non pas l'inverse. C'est quand même assez poudreux, mais ça se travaille quand même bien. C'est bien pigmenté et tout, donc moi, j'aime beaucoup. Ensuite, avec le pinceau JS9, je vais appliquer Selfmade qui est une couleur rose néon. Je vais l'appliquer au niveau du coin externe et je vais remonter dans le creux de paupière. Ça va être vraiment la seconde couleur de mon dégradé. J'aime bien ce pinceau-là parce qu'il finit en pointe en fait. Et du coup, pour rentrer dans le creux de paupière, c'est super cool, super intéressant d'avoir ce genre de pinceau-là. Bon, les phares, je pense que ce n'est pas la peine de vous le dire, mais ils sont quand même bien pigmentés. Je pense que ça se voit. Alors, je vais reprendre le pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais ré-estomper un petit peu les bords, histoire qu'on ait vraiment un beau fumé. Je vais utiliser le pinceau JS6, pinceau un peu moins fluffy, mais qui finit en pointe également. Et je vais venir appliquer la couleur Calabasas. On dirait un nom de démon dans le charme. Calabasas, sérieux. Et je vais venir comme ça déposer la matière du côté externe. Et remonter un petit peu dans le creux, mais vraiment qu'en côté externe. Mais j'ai toujours l'impression que cette couleur n'est pas assez foncée. Je pense qu'après, je vais venir appliquer du marron foncé, clairement. Je vais venir avec ce petit pinceau. C'est un tout petit pinceau estompeur qui est plus un pinceau boule, je trouve. Et je vais venir appliquer la couleur Eye Dude. Donc, c'est le marron foncé. Légèrement, pour l'appliquer comme ça, en tapotant sur le côté externe. Comme je vous l'ai dit, j'avais besoin de quelque chose d'encore plus foncé. Et je pense que ce phare est très bien. On tapote et on estompe. On va utiliser ce correcteur blanc de chez Morphe. Et on va venir blanchir notre paupière mobile. Je prends un pinceau plat. Celui-ci, c'est le JS11. Et je vais étirer ce blanc. Vu qu'il y avait quand même du rose sur ma paupière mobile, qui avait dépassé, puisque j'avais estompé les phares. Du coup, là, ça permet quand même d'avoir une nouvelle base complètement blanche, complètement neutre. C'est comme une page vierge sur laquelle on va pouvoir mettre une autre couleur. Du coup, maintenant, je vais venir appliquer la couleur drive-thru. Waouh ! Il est trop beau ! J'adore ! Alors, est-ce que je viens en tapotant ? Oui. Maintenant, je vais reprendre mon petit pinceau boule. Je vais reprendre de la couleur iDude. Et je vais venir comme ça terminer la paupière mobile, terminer le dégradé avec cette couleur plus foncée. Je vais venir avec l'autre côté de mon pinceau plat, mais le même, appliquer de la couleur Glam Rapids, qui est un vert qui a l'air assez clair. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre un petit pinceau. C'est le JS13, pour faire en fait exactement la même chose que ce qu'on a en haut. Ensuite, je prends le drive-thru. Et je vais venir chercher mon pinceau estompeur du début. Et légèrement, je vais appliquer du rose en dessous. Je fais rejoindre l'ombre avec l'ombre du haut. C'est cool. Enfin, moi, je trouve ça cool en tout cas. Au niveau du coin interne, on va essayer le fard Design Label. Ah ouais, c'est cool. C'est très lumineux. Avec un pinceau avec des poils plus courts, mais toujours un pinceau plat, j'ai envie d'appliquer un petit peu de fard Millions au niveau du côté interne en fait. Elle s'accroche bien au pinceau. Donc, je pense que la texture est assez crémeuse. Et ça, c'est bien. De toute façon, quand je l'ai swatché au doigt, j'ai vu que c'était quand même assez crémeux. Et quand on l'applique au pinceau, je ne sais pas si vous voyez, mais ça s'applique plutôt bien. Alors, il faut toujours des pinceaux avec des poils plus ras pour bien que ça accroche en général. Déjà, celui-là, je ne pensais pas que ça allait aussi bien marcher, mais ça marche bien. Donc, c'est cool. Hors caméra, j'ai fait mon liner avec le liner de chez Tarte, le Tartiste. Et j'ai aussi appliqué le crayon qui est de l'autre côté, puisque c'est un liner double embout avec de l'autre côté un crayon. J'ai mis dans la muqueuse. Et maintenant, avec un petit pinceau estompeur que je n'ai pas encore utilisé, je vais utiliser le fard Design Label, comme ça. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière, juste en dessous de mon sourcil, en fait, et juste avant le dégradé du make-up. C'est vraiment pour donner une petite touche lumière à ce niveau-là. Du coup, maintenant, on va passer au mascara. J'utilise un mascara que j'ai déjà testé, mais peut-être pas devant vous. C'est le Physicians Formula Killer Coeur, avec une brosse comme ça, en poils. Et écoutez, moi, c'est un mascara que j'aime plutôt bien. Parce qu'ils séparent quand même bien les cils entre eux. Ça, j'aime bien. Et puis, ils donnent quand même du volume, je trouve. Je vais en appliquer en bas et un petit peu en haut. Mais en fait, je vais appliquer des faux cils. Je trouve qu'il faut bien deux, trois couches pour avoir un vrai résultat avec du volume et tout. Mais j'aime bien le résultat qu'ils donnent. Bon, j'ai appliqué mes faux cils. Le clown du spectacle, on va dire. Sur le bout des faux cils, je vais appliquer du blanc. OK. Là, vous devez le voir, en principe. Et là, avec le petit pinceau, je vais venir prélever du fard Nate. Et je vais venir en déposer, tac, sur le blanc que je viens d'appliquer. Du coup, on va avoir les bouts des cils verts. Et ça, c'est génial. En fait, ça a super bien marché. C'est exactement ce que je voulais. Ensuite, pour les lèvres, dans cette collection de chez Morphe, en collaboration avec Jeffree Star toujours, il y a deux coffrets à lèvres comme ça. Donc, il y en a un, c'est le Iconic Bold. Donc, en fait, vous avez deux liquides lipsticks et trois gloss. Là, c'est des couleurs plutôt, comme c'est indiqué, bold. Donc, des couleurs un petit peu plus foncées. Et là, on a le Iconic Nudes, avec pareil, trois gloss et deux rouges à lèvres liquides mat. Et là, ce sont des nudes comme c'est indiqué. Et moi, je vais utiliser celui-ci. Et je vais commencer d'abord par faire mon contour des lèvres avec mon crayon à lèvres de chez Colourpop en teinte Brink, que j'adore. J'ai un petit peu colorié. Et je laisse l'espace, en fait, pour la couleur mannequin que je vais appliquer, du coup, au niveau du centre et que je vais essayer d'estomper pour faire un effet un petit peu ombré. Ça sent bon. Ça sent une odeur sucrée. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup. L'autre nude, il est un petit peu plus foncé, comme vous voyez. Et ensuite, on a un gloss transparent, un gloss pailleté et un gloss nude clair. Je crois que je vais utiliser le nude clair. C'est le Star Crown. Je vais utiliser l'highlighter de chez Wet n' Wild. C'est le Mega Glow. Je vais l'utiliser avec un pinceau. Le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour appliquer une teinte nacrée en dessous de mon sourcil. Là, waouh ! Tellement pigmenté. Ce highlighter, il est trop, trop beau. Bon, les amis, voilà pour cette vidéo dans laquelle j'ai testé plein de nouveautés que j'ai reçues ces dernières semaines. Je vais pouvoir du coup enfin ranger ces choses-là parce que quand ça traîne comme ça, c'est insupportable. Donc, on va revenir sur tout. La CC correcte de chez Herborian. Écoutez, moi, pour l'instant, j'aime bien. Je trouve qu'effectivement, ça donne tout de suite un coup d'éclat à la peau. J'ai hâte de le réutiliser seule pendant une journée. Concernant le fond de teint, écoutez, je vais vous faire un petit zoom de ma joue pour vous montrer. Mais ça va, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je n'ai pas un énorme coup de cœur. Mais en tout cas, moi qui ai la peau plutôt grasse, je trouve qu'il a quand même un joli rendu, franchement. Et en plus de ça, effectivement, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément pour avoir un résultat quand même bien unifié. Après, tout dépend. Si vous aimez les grosses couvrances, clairement, ce ne sera pas sur ce fond de teint-là qu'il faudra s'attarder. Celui-là, c'est vraiment pour avoir un rendu mat, un rendu unifié et avec une couvrance légère qui est modulable, cela dit, bien entendu. Mais je pense que plus on en met, plus on va avoir un effet très, très sec, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, je pense que c'est pour ça qu'il faut en appliquer assez peu. Mais écoutez, je trouve quand même que pour l'instant, il évolue bien. Donc après, à voir en fin de journée, je vous ferai un petit topo en barre d'infos. Le blush de chez Kiko, écoutez, plutôt contente. J'aime bien ce petit côté où on tapote comme ça avec le petit embout mousse. C'est toujours très sympa. Moi, j'adore les blushs crèmes. Donc voilà, j'aime beaucoup. En ce qui concerne les pinceaux de chez Jeffree Star, donc le kit de pinceau visage, écoutez, si vous n'avez pas de pinceau, si vous débutez, c'est un bon kit. Je trouve quand même que dans le kit visage, il manque un gros pinceau, vraiment un gros pinceau en poudre pour tout bien estomper. Il y a trois pinceaux que je n'ai pas utilisés, qui étaient des pinceaux beaucoup plus petits, peut-être bien pour faire les creux de joue, pour faire du contouring au niveau des petites zones. Ça peut être sympa. En ce qui concerne ensuite la palette de chez Morphe, en collaboration avec Jeffree Star, j'ai bien aimé parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Voilà, là, on a quand même un maquillage coloré, avec des couleurs qui sont quand même bien pigmentées. Je n'ai pas eu de chute et c'est assez bizarre parce qu'en général, j'en ai quand même toujours. Le kit de pinceau pour les yeux, je valide, j'aime bien. Je trouve qu'il y a vraiment tout ce qui est nécessaire pour faire un maquillage des yeux sympa. Clairement, en tout cas, moi, je n'ai utilisé que les pinceaux du kit. Les petits kits de rouge à lèvres de la collaboration Morphe avec Jeffree Star, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres liquide, il est hyper confortable. Clairement, j'ai appliqué le gloss par-dessus, qui est très confortable aussi, pas trop collant, qui donne la petite brillance qu'il faut, mais sans trop en apporter non plus. Donc, j'aime beaucoup le petit kit là. Et à savoir que ces petits kits de rouge à lèvres sont à 27 euros chacun. Donc, voilà. Et pour terminer, la brume fixatrice. Comme je vous l'ai dit, pour moi, ça ne vaut pas le coup forcément d'acheter celle-ci. Il vaut mieux acheter l'autre, qui est très très bien, qui coûte 3 euros de moins pour la même contenance. Voilà. À moins que vous soyez vraiment très 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 accro à l'odeur de la fraise tagada. Mais bon, voilà. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé certains de ces produits. Si ça vous a plu, si ça vous a moins plu, pourquoi, comment, enfin dites-moi tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je vous laisse me retrouver sur Instagram. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. C'est toujours cool, ça booste, ça donne de la force. Et c'est surtout ce qui permet, en très grande partie, de permettre de continuer mes vidéos et tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !